Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs sont des preneurs de risques. On a cette idée un peu populaire que les entrepreneurs sont des joueurs de poker qui n'hésitent pas à tout mettre sur la table et à parier gros sur des actions, des coups d'éclat. Je suis moyen d'entrepreneur depuis des années, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs dont quand même pas mal qui ont beaucoup de succès et comme beaucoup de choses, c'est une demi-vérité. C'est vrai que les entrepreneurs sont des preneurs de risques dans le sens où ils risquent un certain confort, ils risquent un certain statu quo, enfin ils risquent de briser ça. Ce sont des gens qui n'hésitent pas à sacrifier une partie de leur confort, de leurs habitudes, de leur routine pour essayer de mettre en place un projet qui leur tient à cœur, un projet qui peut leur apporter de la valeur à eux et apporter de la valeur au monde. Et ce sont des entrepreneurs qui sont prêts à risquer le fait de perdre certaines choses. Mais ce n'est pas pour autant que les entrepreneurs de manière générale sont des kamikazes loin de là. En fait, les entrepreneurs malins sont des preneurs de risques très prudents et ce serait vraiment une erreur de croire le contraire. Tous les entrepreneurs, enfin tous, une grosse majorité d'entrepreneurs à succès que je côtoie ont tous pris des risques à un moment ou à un autre dans leur vie. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils ont tous aussi fait en sorte qu'au cas où leur projet, typiquement leur entreprise, ne fonctionnait pas aussi bien qu'ils le devraient et qu'ils l'avaient, qu'ils l'espéraient et qu'ils devaient se rabattre sur autre chose, eh bien, ils aient quelque chose sur lequel se rabattre justement. Ce n'est pas parce que vous vous lancez dans un projet d'invercure ou vous ne pouvez pas plancer à un plan B, à quelque chose qui vous évitera de vous retrouver à la soupe populaire et à la rue si votre entreprise plante. Il ne faut pas croire que créer son entreprise, c'est forcément brûler les ponts et les navires derrière soi. Soit je réussis, soit je me plante et je me retrouve SDF. Ça peut être une bonne stratégie de faire ça aussi pour certaines personnes, cette politique de la terre brûlée, enfin pas de la terre brûlée, mais de dire comme Cortès avait fait lorsqu'il a conquis l'Empire Aztèque, on brûle les navires. Ça peut fonctionner, mais je trouve que c'est une technique qui n'est pas nécessaire pour beaucoup de personnes parce que les entrepreneurs sont souvent des gens qui sont déjà extrêmement motivés, qui sont passionnés par leurs projets et ils sont prêts à prendre un certain nombre de risques. Par exemple, le fait de quitter un emploi confortable que 95% de la population jugerait suffisamment bien pour vouloir le garder à vie, le fait d'avoir affronté peut-être une partie de leur entourage sur cette idée, ce projet, cette envie même d'être entrepreneur, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prévoir un plan si jamais leur entreprise plante pour pouvoir retrouver leur boulot, etc. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est être entrepreneur, c'est savoir prendre des risques mesurés et intelligents. Et c'est aussi savoir penser à des plans B et imaginer le scénario du pire pour déjà éradiquer un petit peu ou en tout cas exorciser la peur qu'on peut avoir par rapport à un projet et aussi assurer ses arrières en cas d'échec. Parce que c'est ça aussi l'avis d'un entrepreneur, on ne réussit pas à tous les coups, ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir à tous les coups, sinon ce serait trop facile, tout le monde le fera aussi. C'est là où est la prise de risque finalement. Quand on a un projet d'entreprise, on a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut mettre en place. Il y a un risque qu'on échoue pour différentes raisons parce qu'on a été trop optimiste sur la rentabilité du projet, parce qu'on a été trop optimiste sur notre capacité à le mettre en œuvre parce qu'on était trop optimiste par rapport à l'acceptation des clients, de la population par rapport à un concept innovant par exemple, ce genre de choses. Et je veux dire, il y a des entrepreneurs qui sont aguerris, qui sont des entrepreneurs d'exception depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans qui se plantent toujours. Donc, on peut être très expérimenté, avoir énormément de ressources et quand même se planter. On a des exemples de grosses entreprises qui ont été fondées par des entrepreneurs de génie et qui se sont plantés sur des trucs hallucinants dans le domaine des nouvelles technologies par exemple. C'est très clair. Donc, l'échec est une réalité qu'il faut savoir envisager en tant qu'entrepreneur. C'est là où est la prise de risque. Ça ne veut pas dire que si on échoue, on va tout perdre. Quand vous créez, quand vous vous lancez dans un projet, essayez autant que faire se peut, faire en sorte qu'au pire des cas, si vous vous plantez complètement et que votre entreprise ne réussit pas du tout comme vous voulez et que vous vous retrouvez même peut-être avec un peu de dette, vous puissiez quand même redresser la barre et vous remettre d'aplomb et vous relancer aussi tout possible avec un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles, etc. Parlons de choses concrètes que vous pouvez faire pour ça. Première chose concrète, c'est utiliser les mécanismes de l'aide au chômage, du départ négocié, ce genre de choses. Il vaut bien mieux si vous êtes employé et que vous voulez absolument sortir de cet emploi pour créer votre entreprise. Il vaut bien mieux faire un départ négocié maintenant que la loi le propose plutôt que de démissionner puisque ça vous donne le droit à jusqu'à deux ans de chômage et qu'il y a énormément de dispositions en France qui vous permettent de garder cette allocation de chômage pendant le moment, pendant un an après la création d'entreprise et aussi pendant que vous êtes créateur. Et que donc, il n'y a pas de raison de risquer de devoir passer sur ces aides-là que le monde entier nous envie. Je veux dire, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'assurance chômage ou c'est très rudimentaire, il n'y a pas de grand-chose. Alors certes, c'est un coût important pour les entrepreneurs qui sont établis. Mais justement, quand vous créez votre boîte, il faut savoir en profiter. Ça veut dire aussi de, par exemple, admettons que vous créez une boîte à côté de vos études comme ça. Essayez de créer une entreprise aussi à temps partiel. Alors, ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas forcément non plus un bon conseil en fonction de votre situation parce que parfois, il y a certaines boîtes qui ont vraiment besoin que vous soyez là à temps complet à fond derrière elle pour qu'elle réussisse. Mais il y a certaines entreprises qu'on peut créer à temps partiel, notamment celles qui sont sur Internet. C'est très variable tout ça. Mais si c'est possible, essayez de garder une occupation à côté pour tester le concept. Quand j'ai créé ma toute première entreprise qui était dans les services informatiques, je n'ai pas arrêté mes études à 18 ans, je n'ai pas bossé un an sur le projet sans avoir testé au préalable mon idée. Donc, essayez de garder votre activité à côté de faire une petite expérience sur le terrain concret qui, dans l'idéal, implique le fait qu'il y a des clients qui vont vous payer concrètement du vrai argent pour un prototype de produit ou pour un service que vous allez mettre en place qui va être représentatif du service que vous vendrez plus tard. Donc, je m'explique. Quand j'ai eu l'idée de créer une société de services informatiques, j'avais 18 ans, je suis en première littéraire, je n'avais absolument aucune expérience de l'entrepreneuriat et je n'aurais pas osé arrêter l'école et travailler un an sur le projet d'une création d'entreprise. Je n'étais pas sûr que ça fonctionnait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec un ami ? On a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale. On a proposé nos services et on avait investi 60 francs à l'époque et on a eu 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et voilà, ça nous a conforté dans l'idée qu'effectivement, c'était possible que notre business model était viable. Essayez de faire ce genre de choses. Quels tests vous pourriez mettre en place aujourd'hui en parallèle de votre activité qui ne vous demande pas trop de temps, mais qui vous permettent de tâter concrètement l'intérêt du marché, des prospects, des clients par rapport à votre idée de produit ou de service. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est encore plus facile de faire ce genre de test. Si vous avez vu la semaine de 4 heures, Tim Ferry se propose une manière de tester un petit peu vos hypothèses sur Internet. Typiquement, en gros, vous allez créer une page de vente d'un produit qui n'existe pas encore. Vous faites de la pub sur AdWords, donc la régie publicitaire de Google ou sur Facebook par exemple et vous mesurez le taux d'intérêt. Vous faites que les gens remplissent le bon de commande ou un formulaire d'inscription à une newsletter par exemple. Et puis, vous voyez si ça suffit suffisamment l'intérêt pour que ce soit rentable, vos dépenses de publicité pour qu'il y ait déjà un retour sur investissement ou en tout cas que ça vous montre s'il y a vraiment un intérêt pour ça ou pas. Vous pouvez faire aujourd'hui des dizaines, des centaines, des milliers de façons de faire des tests de vos idées sans bouger de chez vous avec votre ordinateur grâce à Internet et tout en faisant ça en parallèle de vos activités. Voilà une autre manière de réduire le risque auquel beaucoup d'entrepreneurs font appel aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle finalement la méthodologie Lean Startup. C'est de savoir plutôt que de partir sur une hypothèse, une étude de marché qui dure des mois puis après, on essaie de créer un premier produit parfait puis au bout de deux ans, on se rend compte finalement que ça n'intéresse personne et qu'on vient de perdre deux ans de sa vie. On fait une hypothèse, on teste si ça intéresse les gens, on met en place un premier prototype, une version 01 ou 02 de notre produit, notre service et ensuite, on voit si ça intéresse les gens et si ça intéresse les gens, on continue et on est rassuré déjà dans le fait qu'il y a un vrai potentiel économique et du coup, on peut mettre plus de moyens, on peut aller voir les banques, on peut aussi utiliser les premières ventes qui ont été faites, etc. Et c'est un cycle comme ça d'amélioration continue. Il y a des tas de manières finalement de réduire les risques. Mais retenez donc bien ça, être entrepreneur, c'est prendre des risques intelligents et mesurer. Ce n'est pas se mettre un bandeau autour du front et puis y aller en mode kamikaze, en mode bonzaï en disant « allez, ça passe ou ça casse ». Dans la majorité des cas, malheureusement, ça casse parce qu'il n'y a aucun business plan qui résiste finalement à la réalité du terrain. C'est un petit peu comme à la guerre. Je crois que c'était Ozenauer qui disait qu'il n'y a aucun plan de bataille qui résiste à la bataille en elle-même sur le terrain. C'est exactement pareil avec l'entreprise. Aucun business plan ne résiste à la réalité du terrain. En général, l'essentiel des business plans sont très optimistes par rapport aux résultats réels qui ont lieu. Donc, il faut aussi savoir tenir compte de ça, de notre tendance naturelle en tant qu'entrepreneur à croire que notre projet est tellement génial qu'il va révolutionner le monde et que tout le monde va se prister pour ça. Et voilà, il faut savoir tenir compte de ça, de se dire « Ok, je suis peut-être un peu trop optimiste, allons-y à fond » mais en prenant des risques mesurés, en ayant des plans B, en mettant en place des choses qui font que je vais avoir plus de chances de réussir et que même dans le pire des cas, si je me plante, ce n'est pas grave, je peux rebondir plus facilement et puis je pourrais passer un autre projet rapidement. Et l'idéal finalement, c'est ça, c'est de pouvoir tester votre hypothèse de produit, de service, de concept avant d'y avoir investi trop de temps et trop d'énergie de manière à ce que si jamais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de potentiel économique, vous n'ayez rien perdu. En fait, vous avez juste perdu un petit peu de temps, un petit peu d'argent et ce n'est pas grand-chose et du coup, vous pouvez passer à autre chose rapidement. Un entrepreneur me parlait une fois d'un écrivain qui avait une démarche très originale. Il écrivait des livres de non-fiction sur différents domaines. Mais ce qu'il faisait, il ne faisait pas comme beaucoup d'auteurs qui ont une idée, ils écrivent le livre puis après, ils voient s'ils se vendent. Ce qu'il faisait lui, c'est qu'il faisait de la pub dans des journaux où les gens pouvaient commander le livre par correspondance et s'il avait suffisamment de commandes, il écrivait le livre. Voilà une manière géniale de réduire le risque et d'être sûr de créer des produits, des concepts, des services qui intéressent vraiment les gens. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez d'avoir cet état d'esprit, de prendre des risques mesurés et dans l'idéal de tester vos concepts avant même d'engager trop de moyens humains, intellectuels, matériels, etc. Et ça fera une énorme différence. Il y a une énorme différence entre les entrepreneurs qui ont intégré ce concept et les traditionnels qui peuvent par des mois, des années de leur vie et beaucoup d'argent et de temps sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici en haut à droite de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai aussi besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « j'aime pas » et ne partagez pas. Merci et à bientôt. Au revoir.